Vous ne voyez pas qu'un simple lancé de balle, c'est une de leurs traditions ancestrales. Le jeu du ballon n'est pas si anodin, car autrefois, il servait à faire connaissance et à faire la cour. Nous, le Valmont, c'est une fois dans l'année où les jeunes filles et les jeunes garçons se rencontrent autour de la balle, afin de discuter de leur amour, de leur rencontre. Et à l'époque où la hausse, ils habitaient dans les pays lointains, les villages lointains. Après le nouvel amour, à l'époque, nos parents, ils se marient. Nyon, jong, hiong, chia, bonne année 2020. Pour moi, ça représente beaucoup de choses, parce qu'ici, tout le monde se retrouve. On retrouve la famille, nos amis, et puis on est tous heureux de se revoir, et puis voilà, c'est bien. Petit et grand l'ont revêtu, il fait partie intégrante de leurs coutumes, et chaque costume a sa signification. C'est un peu comme la plaque d'immatriculation d'une voiture, il permet de savoir qui vient du nord ou du sud du Laos, par exemple. Les costumes dépendent des régions où l'on vit. Celui que je porte aujourd'hui est un costume blanc, des mongues blancs. Donc les mongues blancs, ils vivent dans le nord du Laos, dans la région de Sien Croix. Voilà. Après, vous avez les mongues verts, les mongues rayées et les mongues noires. Les mongues blancs, c'est quelle région ? Le nord du Laos, à la frontière du Vietnam, à Sien Croix. Et pour les visiteurs d'un jour, c'est une échappée hors du temps, un voyage au cœur du Laos. Je découvre complètement parce que j'arrive des Ardennes, donc le nord de la métropole, à la frontière de la Belgique, et la communauté mongue, on ne connaît pas du tout. Et je trouve ça absolument génial. C'est génial, il y a vraiment de la convivialité, c'est super accueillant. Et puis c'est plein de couleurs, c'est plein d'odeurs, de parfums, c'est absolument génial. Les mongues de cacao fêtent également leurs 42 ans en Guyane. Les festivités se poursuivent jusqu'à lundi, avec notamment un tournoi de toupies traditionnelles.